C'est parti ! On fait plus de kills forcément et puis surtout les parties durent entre 5 et 15 minutes donc ça permet de vous présenter les maps. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter les 4 différentes maps bien sûr. Alors attendez, est-ce qu'on peut ouvrir ça ? Je pense que je vais vous présenter les 4 différentes maps comme j'ai l'habitude de faire et vous présenter les nouveautés qui ont été ajoutées, etc. Donc là visuellement parlant, vous pouvez voir que les hitregs ont été modifiés, enfin le logo des hitmarkers a été modifié donc on m'a dit qu'on pouvait avoir plus d'options dans les options avancées. Donc on pouvait soit augmenter la taille, soit le remettre comme avant ou le mettre encore plus petit je crois, j'ai cru voir ça. Alors attendez, on va spawn. Sinon la map, enfin les maps, j'ai pas eu le temps de toutes les faire mais elles m'ont l'air vraiment géniales franchement. Ça me fait penser un petit peu à cette map, ça me fait penser pour les joueurs de Battlefield, de Battlefield 3 particulièrement. Je sais pas si vous vous rappelez de Scrap Metal, c'est la map qu'il y avait sur BF3, en français c'était la map, elle s'appelait Ferraille. Et elle me fait vraiment penser à Ferraille cette carte. Oh putain ce qu'il a pris lui. Alors attendez, on va essayer de les flank par ici. J'aime pas mal parce que la map elle est horizontale, verticale, on peut faire pas mal de back. Là la carte je la connais pas encore mais je pense que quand je la connaîtrai, je ferai pas mal de dégâts je pense. Il y a de quoi faire, de faire de très très bonne game. Aussi, donc ce DLC comme d'habitude il contient plusieurs choses, des nouvelles dog tags, des nouvelles armes, des nouvelles maps. Alors les 4 nouvelles maps, je vais vous donner les noms en anglais. Donc celle là c'est Hammerhead, il y a Hangar 21, il y a... Merde, attendez, parce que je regarde mon écran à droite en même temps que je joue donc c'est pas évident. Il y a Hangar 21, Opération Whiteout, Hammerhead et Giant of Karelia. Donc voilà, et bien entendu je vous ferai la découverte de chaque map, des 4 maps. Donc c'est pour ça, aujourd'hui je vais peut-être pas vous donner toutes les informations sur le DLC pour pouvoir, bah voilà, garder un peu de surprise pour les prochains épisodes. Alors là il y a quelqu'un, on va le brain le petit LDP. Oh putain, est-ce que je l'ai mis ? Alors maintenant il faut faire très très attention. Au début je me suis dit putain mais pourquoi j'arrête pas de mourir hyper vite, je rageais, je pensais que c'était un problème de netcode. Mais en fait non, le netcode est toujours le même, c'est juste qu'ils ont fait une très 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 grosse bêtise. Et franchement je crois que si sur R-Line ils font cette bêtise, je l'achèterais pas, ça c'est clair à net. Alors attendez, j'espère que je vais pas me faire brain pendant que je recharge. Putain lol il avait pas vu. Alors attendez, là c'est bon il y a personne. Donc en gros, attendez, j'ai cru voir quelqu'un. Oui il y avait quelqu'un. Donc en gros, maintenant, dès que vous êtes sous suppression ou sous l'eau, votre trousse de soin ne sert plus à rien. Donc votre trousse de soin, vous pouvez enlever le mot soin, c'est plus une trousse. Une trousse de soin c'est une trousse, toute simple. J'entends par là que votre trousse en fait, dès que vous êtes là par exemple, vous voyez je suis sous suppression, je vais mettre ma trousse, et ben elle servira à rien en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont pensé que ça allait être une bonne chose mais pas du tout. En gros, ce que ça fait, c'est que là par exemple, je viens tuer un ennemi, il y en a un autre à côté, donc je mets une trousse de soin avant ma santé se régénérer. Maintenant, là par exemple l'ennemi m'avait laissé à 15, et ben voilà je reste à 15, vu que je suis toujours sous suppression. Et je trouve ça vraiment vraiment dommage, parce que du coup maintenant ça va être très dur de pouvoir enchaîner les frags, même si j'arrive toujours à en enchaîner 2-3, mais en enchaîner plusieurs qui vous visent en même temps, ça va être beaucoup plus dur. Donc ça fait ça. Le skill et le brain, vous pouvez l'oublier. J'espère qu'en match compétitif eSport, cette option sera désactivée, parce que sinon ça va être vraiment la merde. Là voilà, vous voyez, je suis sous suppresse. Ah non, attendez, je suis à côté d'une trousse. Ah voilà, là ça se régène, parce que j'ai plus de suppression. Donc c'est du grand n'importe quoi. Comme d'habitude, les développeurs, on se demande ce qu'ils ont dans la tête, et surtout s'ils jouent au jeu. Là vous allez me trouver un peu critique, mais pour quelqu'un comme moi qui joue énormément en Battlefield, et qui est l'habitude du jeu, je peux vous dire que c'est énormément handicapant d'avoir fait ça, et pas du tout pratique. Et justement ça enlève ce côté un peu fun du jeu. Déjà que le netcode est pas top, alors avec ça en plus, ça va vraiment être difficile. Alors, là il y en avait un là, je vais lui mettre ma petite grenade. Putain, le joueur c'est pas moi qui l'ai. Hop, donc là vous voyez, je mets ma trousse, et je reste toujours à 68. Faut attendre que ça part, et voilà, là ma santé remonte. C'est complètement stupide, mais bon. Donc j'espère que ça va être patché, qu'ils vont faire quelque chose, ou au moins quand on match eSport ça soit enlevé, entre guillemets, parce que c'est chiant, franchement, il n'y a pas d'autre main. Alors attendez, je crois qu'on peut les back par là. Hop. Et du coup ça incite les gens à jouer M320, parce que le gars il se dit, putain c'est bon je l'ai mis à 10%, je vais pouvoir lui mettre un M320, parce que je sais qu'il était suppress, et que ça se sentait séparé gêne. Donc du coup je vais en profiter. Donc ça va inciter, enfin on va voir plein de nouveaux joueurs casse-couilles sur les différentes parties. Mais ça c'est le seul point vraiment, le gros point noir c'est ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, franchement, je saurais pas vous dire. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont fait ça. Des fois je me demande vraiment si les développeurs testent leur jeu. Parce que, je sais pas. J'attends quand même, je vais pas juger, j'avoue que là sur TeamSpeak tout à l'heure avec les potes, je rageais grave. Mais bon, j'aimerais bien comprendre pourquoi ils ont fait ça, franchement, ça serait cool. Donc ça c'est au niveau des points noirs. Oh putain, il est juste là, je pensais que c'était un ennemi. Oh putain, oh ça, ça fait mal, oh ça, ça fait mal. Donc là vous voyez, je suis toujours à 14, et faut que j'attende que ma santé se régène, enfin que l'effet de suppress disparaisse pour pouvoir reprendre ma vie. Donc voilà, je l'ai assez dit, je pense que vous l'avez compris. Alors du coup, donc là c'est du verglé, on peut passer là-dessus, c'est pas mal ça. Sinon, il y a, au niveau des nouvelles armes, donc il y a... Merde, il y a personne. Il y a un arc maintenant. Donc sur BF3, il y avait... Putain, il est où ? Il y avait l'arbalète. Et là, maintenant, on a l'arc. Donc l'arc, je l'ai testé en partie off. Je vous ferai une vidéo... Merde, il y a quelqu'un là, non ? Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment déverrouiller ce fameux rac. Mais en fait, ça se passe sous forme d'opérations, en fait. Comme les opérations fantômes... En fait, il faut taper un mot de passe dans la console pour pouvoir déverrouiller la mission. Et du coup, là, il y a des gens qui sont en train de chercher le code pour pouvoir déverrouiller l'arc. Et tant que le code ne sera pas découvert, on ne pourra pas jouer à l'arc. Enfin, en tout cas, sur des parties publiques. On pourra jouer seulement en off. Donc, je l'ai testé en off avec un membre de la team à Batix. On a testé ça rapidement. Donc, visiblement, comme sur BF3, il y aura 3 carreaux, toujours. Donc, 1 carreau explosif, 1 carreau sick, 1 carreau... Oh putain, il campe là. 1 carreau longue distance. Après, voilà. Donc, de base, elle a l'air d'avoir une très très longue portée. Aux environs de 0 à 50 mètres à l'one shot. Sinon, elle vous met à 90%. Donc, c'est un sniper, on va dire, un petit peu. C'est l'équivalent d'un sniper. Donc là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis en live commentary, comme d'habitude. Enfin, pour la présentation... Alors, il est où ? Putain, deuxième campeur. Donc, pour la présentation des maps, voilà, quoi. C'est toujours plus... Enfin, c'est mieux. C'est plus convivial, je trouve. Sinon aussi, il y a l'ajout de nouvelles dock tags. Il y a l'ajout de nouveaux battle packs. Donc, si vous avez vu de nouveaux battle packs arriver dans votre inventaire, c'est normal. C'est que maintenant, dès que vous avez une étoile de service sur n'importe quelle arme, vous déverrouillez un battle pack. Vous pouvez aussi déverrouiller des dock tags sur les battle packs, maintenant. Donc, plein de nouvelles choses. Franchement, je vous ai dit, à part le fait que maintenant, on puisse soigner quand on les suppresse, le patch est bien, quand même. J'ai juste... Après, je ne sais pas si c'est une impression ou pas. L'impression de moins bien toucher qu'avant. Je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est vraiment... Voilà, quoi. Si c'est un fait avéré. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette porte, tout à l'heure, je pensais qu'elle était ouverte. Je pense qu'on peut l'ouvrir. Je n'ai pas encore vu de l'évolution sur cette map. Normalement, il doit y avoir de l'évolution sur chaque map. Hop, donc là, il n'y a personne. Alors, là, ils sont à droite, je pense. Il y a du monde à droite. On va tenter le rush. Putain, merde. Alors, est-ce que je peux les back ? Putain, merde. Il faut que je passe par là-bas, je pense. Hop, tu meurs. Alors, là, ça va être le back. Allez, le moins 3. Putain. Là, pour le coup, je fais une assez bonne partie en live. Ça fait plaisir. Et on va essayer d'avoir la victoire, ça serait cool. Ah, merde, je suis mort. Donc, voilà. Sinon, il n'y a pas eu de gros, gros changements majeurs. Il y a le logo d'Hitmarker, ce qu'il faut retenir. Il y a l'ajout de, pas de, j'allais dire, de la X-Bow, mais non, pas du tout. C'est un arc. Donc, c'est, en France, en anglais, par contre, c'est beau. Donc, c'est pas une arbalète, c'est un arc, tout simplement. Et après, il y a un couteau bipied qui a été ajouté. C'est un troll. Donc, c'est une petite dédicace à Battlefield Friends. Donc, c'est ce qu'on m'a dit, ça. C'est ce que, donc, je le rapporte tel quel. C'est un petit easter eggs. Donc, voilà, c'était tout pour la présentation de cette map. Et je vous ai donné quelques infos. Donc, je vous donne rendez-vous pour trois autres prochaines vidéos pour vous présenter les autres trois maps. Enfin, les trois autres maps, pardon. Si je ne parle pas français, ça ne va pas le faire. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et pensez à mettre un petit j'aime. Et puis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut, salut et à bientôt. Sous-titrage ST' 501